Salut à tous, on est de retour. Condoléances, mais sincères condoléances pour la mort de M. Gauthier Olimbo, paix à son âme, je reviens dessus. C'est une journée très triste pour le Gabon. Et merci à Georges Paga pour l'information. Je vais parler de Bertrand Zibi, parce qu'en le même communiqué que Georges Paga écrit, il relate aussi de certains abus sur des prisonniers tels que Bertrand Zibi, Louis Lacruche, Patrick Tadassa, Noun Nongoy et Pascal Oyobou. Du moins, ils sont cités de nom, et on parle d'eux comme étant des victimes d'abus, de torture et d'abus sexuels. Je me penche maintenant sur le cas de Zibi. Et je ne dis pas que les gens pensent que Zibi est irréprochable. Zibi a été pédégiste, il a servi le régime. Vous comprenez ? Donc, je ne suis pas en train de faire croire aux gens que Zibi, c'est un Mandela. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, aime son peuple et qui est très sincère. N'est-ce pas ? Je ne pense qu'aucun Gabonais ne mérite de se faire torturer. Encore moins ceux qui ont prouvé leur amour au peuple par des actions honorables. Lorsqu'il est allé en prison, il a quand même donné son salaire de député aux professeurs à l'époque qui avaient perdu leur emploi. Donc, il a posé des actions qui prouvent que, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est quelqu'un qui a l'amour de son peuple. Et moi, j'aime les gens comme ça. J'aime les patriotes, j'aime les Gabonais, le tout bon politique qui ont l'amour du Gabon. Je pense aussi qu'il aurait peut-être dû s'y prendre différemment pour faire des reproches à son bon grand Ali. Et j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Parce que, lorsque quelqu'un t'a beaucoup aidé, même s'il se comporte mal, il faut apprendre à... Mais, au-delà de toutes ces choses-là, toutes ces considérations, ce qui aurait pu être fait, mal fait, voilà. Je ne pense pas que pour un affront à Libro, quelqu'un mérite d'aller en prison pendant 4 ans et se faire torturer 4 ans après une crise post-électorale, etc. Je pense que c'est un peu ridicule. Il y a vraiment un excès de zèle de la part de ceux qui tiennent le pouvoir. Et c'est des choses qui finiront pas paier tôt ou tard. Non pas que c'est moi qui vais leur faire payer cela, mais c'est eux-mêmes. Je dis que ce qu'on sait m'en récolte, c'est un peu abusé. Oui, hein. Il y a des personnes au Gabon qui ont commis des affronts pires que ceux que Zibi a fait. Pour ceux qui ont oublié, Zibi a adressé un discours à Libongo lorsqu'il a visité sa commune de Boulosauville. Et il a également, je crois, ce jour, il avait démissionné. Donc, ça a été mal pris par le régime. Ali Bongo s'est senti insulté. C'est tranquille, pas de souci. Mais la réaction d'Ali Bongo est démesurée. Et celle de ses proches, c'est un peu de l'abus maintenant. Un mois de prison, bon, deux mois, ok. Mais quatre ans, et après quatre ans, on le torture toujours. Bon, Dieu seul jugera, mais vous-même aussi. Je veux que vous ayez votre opinion de la chose, n'est-ce pas ? Il faut que vous puissiez aussi vous poser des questions et vous demander si ce qui se passe aujourd'hui avec le cas de Zibi est un cas normal. Est-ce que c'est normal que quelqu'un se retrouve en prison pendant quatre ans ? Parce qu'il a énoncé un discours dans lequel il n'a prononcé aucune injure. Juste qu'il a tenu tête à Ali Bongo, il a dit ses quatre vérités. Mais il n'a pas été injurieux. Il n'a pas dit « compte ta mère », ma chère. Bon, voilà. Bref, c'est entre là-bas. Mais pour nous, les Gabonais, ce ne sont pas des choses qui nous font plaisir. Et j'interpelle les émergents, j'interpelle les pédégistes, pour ne pas qu'ils oublient que Zibi était quand même l'un des leurs. Il n'était pas opposant, il était pédégiste. Député du PDG, n'est-ce pas ? Voté par des pédégistes. Et c'est un peu triste de voir comment les émergents se comportent avec leurs propres frères. Notamment, les Babris, Lacruche, Patrichi, Zibi. C'est déplorable, honnêtement. Je ne vois aucune solidarité. Je ne vois aucun consensus pour aider. Je vois juste qu'aujourd'hui, un pédégiste, il sait ce qu'il attend s'il prononce une parole des piercés. Ça fait que les gens vivent dans la peur. Ils vivent dans la tourmente. Parce qu'à tout moment, même s'ils ont mouillé le maillot pour le PDG, on peut les soulever et les amener en prison. C'est pour ça que lorsqu'on me parle de dialogue et de réconciliation, souvent j'ai des appréhensions. Parce qu'ils me disent, bon, si les gens n'arrivent même pas à avoir un peu de compassion pour les leurs, est-ce qu'ils auront compassion pour des gens qui n'ont jamais été dans leur rang ? C'est la question fondamentale. Si tu traites ton propre frère de manière trop dure, est-ce que tu pourras avoir pitié de ton ennemi ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça fait 4 ans. En août 2020, ça fera 4 ans depuis la crise post-électorale. Mais jusqu'à présent, Bertrand Zibi est toujours torturé. Ça me paraît incompréhensible. Est-ce qu'il a essayé de faire un coup d'État depuis la prison ? Non. Est-ce qu'il a fait une vidéo pour dire à Libongo, ton père, ta mère ? Non. Qu'est-ce qu'on lui reproche encore après 4 ans ? Quelle est cette forme de rancune que les gens gardent en eux et qu'il prolonge dans le temps que 4 ans plus tard, on est toujours dans les mêmes choses ou on le torture toujours parce qu'il avait fait un discours ? Parce que pour moi, c'est la seule raison. C'est quoi ce genre de comportement ? Quels sont ces gens d'individus qui maintiennent une haine permanente envers quelqu'un qui a été avec eux, premièrement, pédégiste attitré, qui a siégé à l'Assemblée, qui les a rendus sûrement des services à cause d'un discours, 4 ans de sa vie perdu et après 4 ans, le torture toujours. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ? Là, je parle aux pédégistes, je parle aux émergents. Est-ce que c'est sérieux ? Votre président a fait des promesses aux Gabonais. Il leur a dit qu'il devait leur livrer 5 000 logements. Il y a eu zéro. Votre président, à chaque élection, il y a des morts. Les Gabonais perdent leur enfant, ils perdent la vie. Votre président fait beaucoup de promesses qu'il ne tient pas. Il nomme des gens incompétents à des positions clés comme Premier ministre. Beaucoup de problèmes. Mais toutes ces reproches-là. Est-ce que quelqu'un l'a mis en prison pendant 4 ans ? Est-ce que quelqu'un a mis Ali Bongo en prison pendant 4 ans ? Le coupé de sa famille, l'empêché de voir les siens et en plus le torturer après ? Vous jouez à un jeu très dangereux. Je dis que vous jouez à un jeu très dangereux. Vous ne faites qu'aggraver vos problèmes. Et comme je disais tantôt à une sœur, l'orgueil précède la chute. Quand des gens font du mal et qu'ils se pensent être tout permis, ils ne voient pas devant, quand ils vont tomber, ils ne vont pas comprendre qu'ils sont tombés. C'est très déplorable. Et dans le cas de Zibi, moi je le dis, dedans il y a effectivement du tribalisme. Oui. Il y a ça dedans. Il y a aussi peut-être de la jalousie. Des gens ont peut-être peur qu'ils sortent de prison et qu'ils deviennent un opposant charismatique qui pourra peut-être faire tomber le régime. Je ne sais pas. Mais il y a tout ça dedans. Il y a de la xénophobie, du tribalisme. Il y a des phobies injustifiées. Il y a des rancunes qui n'ont plus de sens. C'est le monde de l'incompréhension, de l'incohérence totale. Et la torture sur ce père de famille quatre ans plus tard. Les émergents, vous devez avoir honte. Je dis, vous devriez avoir honte. C'est un pédégiste. Je dis, c'est un pédégiste qui a connu Omar Bongo et qui a marché avec Ali Bongo. Vous devriez vous poser des questions fondamentales sur ce que c'est être au PDG. Et jusqu'où va la rancune des gens qui vous commandent ? Elle va jusqu'où ? Jusqu'où est-ce qu'elle arrive ? La méchanceté des gens qui sont vos chefs et vos décisions. Est-ce qu'elles ont un sens ? Qu'est-ce que le mot considération vous évoque ? Regardez. J'ai fait exprès de mettre sa photo avec le drapeau gabonais pour que vous vous rappelez que c'était un député du PDG. Maintenant, il y a des gens qui ont fait pire que ça à Ali Bongo au Gabon. Mais vous avez été incapables de le remettre à leur place. Lui, il a fait un discours très dur, mais il a fait un discours sans injure. Il n'a pas outragé quelqu'un. C'est simplement l'ego d'Ali Bongo peut-être qui a été touché. Mais Toutoumémane a fait un discours brutal. Toutoumémane a dit, et je cite, à témoin, je ne fais que reprendre les propos de mon grand Bruno. Il a dit que Ali Bongo... Écoutez-moi bien ce que Toutoumémane a dit à Ali Bongo. Il a dit qu'Ali Bongo, c'est un PD. On le pède, il aime les hommes, on le pède. Il a dit ça devant les Gabonais, à là, à là, à gauche, dans son fief. À témoin. Et BBM a repris cela dans une de ses interventions, ça fait très longtemps. Toutoumémane, il a insulté votre président Ali Bongo. Il a dit que c'est un PD. Il a dit ça. Pas moi, il a dit que Ali Bongo est un PD. Devant les Gabonais. Il a outragé clairement Yaeli. Depuis qu'il a fait ça, aucune plainte contre Toutoumémane, aucune arrestation, ça dort. Celui qui vient et qui dénonce la mauvaise gestion d'Ali Bongo, peut-être qu'il aurait pu faire ça différemment, mais au moins il parle des choses factuelles. Il n'est pas allé sous la ceinture, il n'a pas fait les choses du balcon. C'est lui que vous mettez en prison pendant 4 ans et que vous torturez jusqu'à présent. Quel genre de Gabonais êtes-vous ? Quand il faut défendre votre président pour des choses outrageuses, vous êtes incapable. Quand c'est pour les histoires de bilan et de vérité, vous vous défoulez sur quelqu'un. Vous avez un problème. Si vous êtes des hommes, allez attraper Jackie, mettez-le en prison. Il a insulté, il y a Ali. Ou bien vous ne vous êtes pas au courant de ça. Il est là, non ? Il a dit que votre président était un PD. Qu'on le pède. C'est ce qu'il a dit. C'est papa qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Khali Bongo, c'est un PD devant les Gabonais. Pendant la campagne. Est-ce que je mens ? Pourquoi vos juges d'instruction, vos procureurs, tout roule, la hiérarchie du PDG ne l'a pas fait arrêter, ne fût-ce que pour diffamation ou outrage au président de la République ? Pourquoi vous faites ça ? C'est sûr, Zibi, qu'il n'a fait qu'énoncer les échecs d'Ali Bongo, ses fausses promesses, sa mauvaise gestion, où il avait mis en avant les étrangers comme Macron-Bessy. Et vous le savez tous, il n'a pas eu des choses vérifiables et vérifiées sur lesquelles vous défoulez depuis 4 ans. Je pense que vous êtes un peu lâches. Vous êtes un peu lâches, c'est un signe de faiblesse, n'est-ce pas, non ? Vous êtes des gens faibles. Parce que si vous étiez forts, vous vous en prendriez aux gens qui, à témoin, ont amené votre président dans la boue, ont outragez son nom. C'est que si ce jour-là, les gens avaient des caméras, ils auraient enregistré, et puis aujourd'hui, ce serait un tube sur YouTube. Ce serait un hit, n'est-ce pas ? Donc, moi, j'ai du mal à comprendre comment vous faites vos choses. J'essaie simplement de m'asseoir pour essayer de comprendre votre mode opératoire, mais ça m'étonne. 4 ans, après 4 ans, tu tortures toujours quelqu'un. Non seulement tu ne veux pas les libérer de prison, tu le tortures toujours, qu'est-ce que tu veux gagner dedans ? Et c'est pour ça que je conclue que derrière ce phénomène, il y a sûrement des antécédents ethniques qui font qu'il y a des gens au Gabon qui détestent les gens, les flancs, c'est tout. Moi, je pense que c'est illogique. Il n'y a que ça comme raison. Et comme on parle souvent du lobby tequé, donc c'est les tequés qui en veulent aux flancs. Parce qu'honnêtement, qu'est-ce que Ziby leur a fait ? Qu'est-ce qu'il leur a fait ? 4 ans, il n'a pas vu le soleil dehors. Il a un danger pour qui ? Il a insulté qui ? Et ils s'en prennent à lui parce qu'ils savent que c'est la viande. Ils savent que tout de même en a ses relations. Et il peut faire le bouquin. Donc ils ont peur. Pourtant, il a au trajet, il y a à lui, mais rien ne lui est arrivé. Voilà. Donc, c'est illogique, c'est incohérent, c'est bizarre. C'est comme dit Tris, c'est mystique. C'est très mystique. On se pose au moins des questions sur la logique qui guide le PDG quand ils prennent leurs décisions. C'est une logique illogique. Mais c'est logique. C'est dommage. C'est triste. Mais n'oubliez pas, tout ce qu'on sème, on finit par récolter. Dieu n'aime pas l'abus. Même quand on veut se venger, il y a des limites. Il a écrit dans sa parole, oeil pour oeil, dent pour oeil. Il n'a pas dit oeil pour la dent, l'oeil, les oreilles. Non, non, non. Ça, c'est des désordres. On a dit oeil pour oeil, dent pour oeil. Si quelqu'un te fait du mal, tu lui rends le mal quitte à faire à la même dimension, à la rigueur. Ça, c'est même si tu veux. Il n'a pas dit que l'on te coupe le bras, tu vas couper l'autre, la tête, les pieds, la langue, les yeux. Ça, c'est le désordre. Vous êtes dans le désordre maintenant. Et je vous exhorte à relâcher cet homme et à arrêter de l'abuser. Relâchez-le de prison. Il a retrouvé sa famille. Le temps est venu pour lui de sortir de prison. Et ce n'est pas une demande. C'est un droit maintenant. Vous êtes complètement dans le mauvais chemin. Sur le cas, vous avez dépassé, vous avez exagéré, vous avez abusé. Même un enfant, on ne lui fait pas ce genre de choses. Vous êtes au-delà du raisonnable. Il doit sortir de prison. Vraiment, il doit sortir de prison. Ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable. Que ceux qui ont les oreilles entendent. N'est-ce pas, non ? Qu'ils entendent, qu'ils ouvrent bien leurs oreilles. Là, là, c'est plus bon. Il doit arrêter ça. Et le relâcher tranquillement. Lui en particulier. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.